Si je devais faire un top 20 des rêves que l'on peut recevoir de la part de Dieu, rêver de mariage en ferait partie. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ce type de rêve ? C'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette nouvelle vidéo. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Jérémy, et je suis passionné par la vie de l'esprit, et le but de cette chaîne, c'est de vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Et on est toujours sur cette thématique des rêves, interpréter les rêves. Et si vous ne le savez pas encore, mon livre est en cours de production, donc j'ai terminé l'écriture. Il est en ce moment en correction, en relecture, mise en page, et vous pouvez déjà vous le procurer en pré-vente. Cela va permettre à financer aussi l'impression du livre, donc toutes les infos apparaissent maintenant. Vous pouvez le commander sur parabolenocturne.com ou aller sur le site de jérémypotin.com, aller dans la boutique et vous trouverez les livres, l'audiobook et même l'e-book aussi en pré-vente. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger tous mes guides sur les rêves, comme le guide explicatif du top 5 des rêves, afin de comprendre ce que ces rêves peuvent vouloir dire, comment écrire un rêve, donc le journal des rêves, j'ai rêvé que j'étais dans une maison. Donc toutes ces ressources gratuites se trouvent sur mon site internet jérémypotin.com et aussi en descriptif de vidéo. Alors on va commencer avec ce sujet, qui m'a été d'ailleurs même demandé ces derniers temps, sur j'ai rêvé de mariage, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? J'étais à un mariage, ou même en règle générale, j'étais en train d'être marié, j'étais à mon propre mariage. Et des fois, c'est des sentiments de joie, ou même des fois c'est des sentiments de gêne, parce qu'on se marie avec quelqu'un qu'on ne veut pas. Des fois, la personne qui rêve de mariage est mariée dans son rêve, elle se marie avec quelqu'un d'autre, ou célibataire. Donc avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a des fois, Dieu peut nous donner un rêve qui est réel, c'est-à-dire que Dieu rappelle une promesse qu'il nous a faite. Donc on rêve de mariage, et on se dit, ok, Dieu par ce rêve me dit qu'il a prévu quelqu'un pour moi, d'accord ? Mais je ne souhaiterais pas parler de ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est entre vous et Dieu, et cela viendra de votre propre conviction, de ce que le Saint-Esprit met dans vos cœurs. Ce que j'aimerais partager dans cette vidéo, c'est que souvent, ces rêves peuvent aussi être symboliques, et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? En fait, quand on regarde les Écritures, on se rend compte que la symbolique du mariage arrive très souvent, en fait. Je vais lire juste un passage qui se trouve dans Esaïe 54, 5. C'est le prophète Esaïe qui parle et dit « Car celui qui t'a faite, c'est ton époux, le Seigneur des armées célestes. » Et tellement de passages dans les Écritures où on voit que Dieu considère le peuple de Dieu comme son épouse et Dieu comme l'époux. Et quand on regarde tous les livres prophétiques dans la parole de Dieu, on se rend compte que quand le peuple d'Israël s'éloigne de Dieu, Dieu a toujours un langage de mariage, d'époux à épouse. Ou quand il va dire « Mais je te cherche comme mon épouse, je vais venir te chercher comme un mari qui va venir chercher son épouse. » Dieu fait toujours allusion à cela, au fait du mariage, d'alliance avec son peuple. Quand le peuple va s'éloigner de Dieu, Dieu dira que mon peuple est dans l'adultère parce qu'il considère que son peuple est son épouse. Et quand le peuple de Dieu est complètement dans l'adoration de faux dieux, de plusieurs faux dieux, Dieu utilisera même un mot fort où il parlera même de prostitution spirituelle. Et on n'a qu'à lire des livres comme le livre de Osée, le prophète Osée. Bien sûr, c'est quelque chose qui, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ces choses ne peuvent plus arriver aujourd'hui. Mais quand on regarde la vie d'Osée, c'est complètement ça. Une vie qui a été un signe de prostitution spirituelle. Dieu demande à Osée de se marier avec une prostituée et d'avoir des enfants. Et même, il va avoir trois enfants, avec Gomère, il dira même au troisième enfant, tu vas l'appeler « Pas mon peuple, il ne fait pas partie de mon peuple. » Et tout ça pour dire « Mais tu seras, ta vie, Osée, sera un message pour le peuple d'Israël. » Pour dire que finalement, Dieu dira « Mais mon peuple est dans la prostitution. » Et le fait que tu épouses une prostituée, ta vie sera un message prophétique pour dire que Dieu considère son peuple comme une prostituée parce qu'elle va voir ailleurs, elle va voir vers des faux dieux alors qu'il, lui, est le vrai Dieu, le seul époux. On regarde même Ézéchiel, une vie difficile. Je vous invite à lire Ézéchiel 24 où Dieu dit à Ézéchiel « Je vais t'enlever par une mort subite ce qui fait les délices de tes yeux. » Et les versets continuent en disant où Ézéchiel dit « Ma femme est morte. » Et Dieu lui dira « Mais maintenant, je vais te demander de ne même pas pleurer, de même pas faire le deuil, de rien faire. » Et quand on te demandera pourquoi, tu expliqueras. « Parce que ta vie sera un signe prophétique pour mon peuple. » Et le message que Dieu voulait envoyer, c'était cette notion de quand la malédiction va tomber sur le peuple d'Israël, Dieu voulait montrer que cela n'allait rien lui faire que dans son cœur, il ne pleurera même pas pour son peuple. Et on voit finalement que cette notion de mariage, d'époux, d'épouse, est un langage qui revient très souvent dans la parole de Dieu. Et là, j'ai bien sûr parlé dans un contexte d'ancienne alliance. Je me permets de développer un peu cette vidéo parce que c'est un sujet assez délicat. Mais même dans la Nouvelle Alliance, on le voit, où Jésus parle de l'Église comme son épouse. L'Église a plusieurs images, mais une des images, c'est l'Église est l'épouse de Christ. Et Jésus viendra chercher quoi ? Jésus viendra chercher son épouse sans tâche ni ride. Donc, cette notion d'époux, d'épouse, de mariage revient dans toutes les Écritures, du début jusqu'à la fin des Écritures. Alors, si Dieu utilise ce thème-là, on voit que, bibliquement, c'est fort. Mais quand on rêve de mariage, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? J'ai pris plein d'exemples pour vous dire qu'il n'y a pas un seul message et que c'est le Saint-Esprit qui va vous le révéler. Mais je vais vous soumettre des idées et laisser le Saint-Esprit faire son travail. La situation, la signification la plus commune quand on rêve de mariage, cela renvoie généralement à l'Alliance. J'ai écrit le promesse de l'Alliance, l'engagement, d'accord ? Donc, le fait de rêver de mariage, si le rêve est positif, cela renvoie à cette notion-là, ok ? Bien sûr, je ne reviens pas sur le fait où, des fois, les rêves peuvent être littérales, où Dieu fait une promesse. Et ça, encore une fois, c'est entre vous et Dieu. Je parle là d'un rêve symbolique où plusieurs personnes me disent « Mais je suis marié, mais j'ai rêvé de mariage. » Ou « Je me suis marié avec quelqu'un que je ne veux pas être marié. » Certains m'ont dit « Mais c'est mon ex ? » Ou « C'est quelqu'un avec qui j'avais une relation il y a plusieurs années, mais c'est terminé. » Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En règle générale, ces rêves sont négatifs, d'accord ? Donc, on voit aussi que Dieu utilise ce thème de mariage dans les côtés négatifs, dans la parole de Dieu, pour annoncer quelque chose. Donc, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Donc, rêver de mariage, mais où vous savez que vous êtes gêné, où vous êtes, par exemple, ce qui revient souvent, c'est de dire « Je me suis marié avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'aime pas, ou que j'ai aimé, mais que je n'aime plus. » Il y a cette notion de ne pas revenir à nos anciens amours. Cela fait référence, peut-être, à des péchés qu'on avait mis de côté, qu'on s'était éloigné de certaines choses, et on commence à repratiquer certaines choses. Et des fois, rêver de mariage, ça peut arriver, où on se marie avec quelqu'un d'un ancien amour, Dieu est en train de dire, par ce message-là, « Non, non, tu es en train de revenir à des anciens amours, à quelque chose où tu avais brisé cette alliance et tu es terminé, tu es en train de te refaire une alliance avec ça, ce n'est pas bon. Tu éloignes-toi de cet ancien amour, de ce mauvais comportement, de ces mauvaises habitudes. » Donc, cela peut renvoyer à ce type de choses. Encore une fois, les rêves sont très symboliques et la personne avec qui on se marie dans le rêve peut aussi être symbolique, d'accord ? Donc, cherchez toujours à ce que Dieu a voulu dire à travers cela, d'accord ? Si le rêve est positif, cela renvoie à un mariage, cela renvoie à une alliance, cela renvoie à quelque chose que Dieu est en train de préparer pour vos vies. Cela peut être réel, mais encore une fois, je vais me baser sur ce qui est symbolique, cela renvoie à la notion d'alliance, d'engagement, de famille, de ce que Dieu a prévu pour vous et Dieu rappelle encore une fois son alliance, sa fidélité et Dieu dit « Je serai fidèle dans cette situation, d'accord ? » Donc, rêver de mariage, il faut toujours prendre du recul et de dire « Ok, ça parle d'alliance, Dieu fait référence beaucoup de fois dans les Écritures, donc est-ce que le rêve est positif ? Est-ce que le rêve est négatif ? Qu'est-ce que je peux en retirer ? » Voilà, c'est un sujet un peu délicat, mais il m'a semblé bon de le faire parce que j'ai eu plusieurs demandes et je crois que le Saint-Esprit m'a demandé de faire cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous a béni, j'espère qu'elle vous aide à peut-être mieux considérer ses rêves-là, de mieux comprendre ce que ses rêves peuvent vouloir dire en termes de mariage, d'accord ? Encore une fois, c'est au cas par cas, c'est bien un sujet qui peut être délicat, c'est ce rêve-là. Donc, faites confiance au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous emmènera dans toute sa vérité et il vous dira ce que ce rêve veut dire parce que Dieu parle le langage du rêveur. J'espère que cette vidéo vous a béni, encore une fois, toutes les informations sur mes ressources gratuites ainsi que sur mon livre qui sort très prochainement, vous pouvez le prendre en pré-vente. On a eu dernièrement un live, un live guérison, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Mardi prochain, il y aura aussi un autre live guérison, ça sera la suite sur les fausses vérités qui bloquent la guérison divine, qui bloquent l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et des fois, nous croyons des fausses vérités qui bloquent l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et le but de ce deuxième live, et on va en continuer, c'est d'exposer ces choses-là et de laisser les Saint-Esprits faire son œuvre. Il y a eu plusieurs guérisons que vous pourrez voir aussi sur ce live. Et je crois que Dieu va continuer à agir mardi prochain. Je vais accentuer mes lives. Je souhaiterais en faire une fois tous les 15 jours, voire une fois par semaine. Sur ce, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada